Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actualité des médias, l'animateur vedette d'M6, Stéphane Plaza, sera jugé d'ici septembre. L'animateur qui est visé par une enquête pour violences conjugales a reçu sa convocation au tribunal correctionnel après avoir été déféré au parquet hier suite à une garde à vue de 48 heures. Le tribunal correctionnel devra juger si les charges sont suffisantes pour entraîner des poursuites. Deux de ses ex-compagnes y avaient écrit au parquet de Paris pour l'accuser d'humiliation, de menaces, de violences verbales, parfois physiques. Depuis que Mediapart a révélé l'affaire Stéphane Plaza, ni tous les faits qui lui sont reprochés. Et puis un journaliste de France Info a été suspendu à titre conservatoire. Motif, il collaborerait à l'écriture d'une bio sur le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Mercredi, le journal Le Monde signalait que Jordan Bardella écrirait actuellement un livre autobiographique avec l'aide d'un journaliste politique de France Info, Jean-François Aquili. En lisant l'article du Monde, visiblement sa direction n'a pas apprécié parce qu'elle a convoqué Jean-François Aquili, qui travaille à Radio France depuis 1989. Radio France a suspendu Jean-François Aquili le temps de clarifier les choses. Le journaliste s'est défendu, il a signalé qu'il n'avait pas signé de contrat d'écriture pour ce livre de Jordan Bardella. Tout ceci relève de ma vie professionnelle, personnelle, a-t-il dit. Quant à Jordan Bardella, il a dénoncé, je le cite, « des méthodes dignes des pires régimes et qui font honte à la démocratie ». Et puis la chaîne M6 s'apprête à lancer enfin un nouveau talk show. Ça faisait longtemps qu'M6 voulait remettre un talk show sur son antenne. Ce sera avec Ophélie Meunier à la présentation. Ça s'appellera « La grande semaine » et ce sera le samedi, alors on dit en avant soirée, donc possiblement vers 19h, 19h30, 20h. Ce sera la même boîte de production que qu'à l'époque sur France 2, Winterprod, qui promet une Ophélie Meunier bien différente et plurieuse que dans Zone Interdite. Dans cette émission qui reviendra sur l'actualité de la semaine, il y aura aussi un invité en deuxième partie. La journaliste sera entourée de plusieurs chroniqueurs. Il y a quelques noms qui ont fuité. Jimmy Mohamed, Enora Malagré, Thomas Croisière ou encore Chic Andier. Thomas Croisière qui nous écoute tous les matins, je le sais, je le salue.